Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, il est 15h18, nous avons 18 minutes de retard, nous nous excusons. Et pour cette émission de la nouvelle année, car nous sommes de retour effectivement, première émission de la saison 2 de Point Virgule, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Des papillons dans le ventre, tout simplement. Voilà, c'est beau. Et donc, au tour de la table avec moi, pour cette nouvelle émission, nous avons Paul. Bonjour. Nous avons Paul, encore, qui est maintenant habitué, toujours lui sur le siège depuis l'année dernière. Et le même, oui. Il n'est pas changé. J'étais là, je n'ai pas bougé. Vous savez, on l'a mis dans un coin, il a une prise, il est content, il reste là. Et nous sommes effectivement aussi avec Kylian, pour, voilà, Kylian, juste rien d'autre à dire. Juste pour être avec Kylian. Mais tu nous as manqué, Kylian. Oui, oui, mais moi aussi. C'est qu'on a hésité à inventer des fausses émissions pour te voir, pour te faire venir. Oh là là. Non, mais c'est ça, c'est à quel point tu nous manques. Et vous aussi, auditrices, auditeurs, vous nous avez manqué, car ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus. Et donc, on vous a prévu une émission, wow, explosive. C'est une émission normale, c'est, voilà. Non, non, elle va être explosive. Le fait qu'elle existe est explosive. C'est tout simplement ça. Voilà, nous sommes là pour vous, en studio, en direct de Delta FM, pour vous faire vivre 30 minutes, peut-être un peu plus, de passion. Et donc, au programme aujourd'hui, pour les chroniques, nous allons donc commencer avec Paul, qui va nous présenter une BD. Tout à fait. L'histoire de la Ve République. Et bien, voilà, c'est un petit moment présidentiel, droit constitutionnel de cette émission. Et nous continuons ensuite avec Paul pour nous présenter un film, un gros film. Oui, qui a fait pas mal parler de lui, donc c'est Tenet qui est sorti il y a déjà un petit bout de temps. Mais voilà, je m'en reparler, il fait un petit retour dessus, une rétrospective, vu que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Et évidemment, parler de la situation dans laquelle il est sorti, ce qu'il a donné. Voilà. Et après, je continuerai avec une série, une petite série Occupied. J'ai vu la saison 3 récemment et j'ai ressenti le besoin d'en parler. Et ensuite, nous finirons bien sûr, comme d'habitude, avec le meilleur de cette émission, ce pour quoi je me lève chaque jour. La chronique de Kylian. Quel classique de la littérature vas-tu nous présenter aujourd'hui, Kylian ? Aujourd'hui, on va parler du prix Nobel de la littérature de 1957, Les Justes, d'Albert Camus. Wow, c'est toujours... Ça a l'air puissant. On vous avait promis une émission explosive, nous allons la voir. Et donc, nous allons tout de suite pouvoir commencer avec la première chronique, juste après une petite virgule pour mettre l'ambiance. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler un peu de droit constitutionnel. Effectivement, c'est un livre, l'histoire de la Ve République, que j'ai découvert en droit constitutionnel en première année. De licences. Et il m'a permis de faire une synthèse de mon cours et même d'élargir le cours. Et je trouvais ça très pratique et très intéressant de vous en parler pour justement, si ça vous intéresse, tout ce qui est politique, constitution, Ve République, comprendre les rouages et les critiques qu'on peut avoir auvers cette Ve République de nos jours. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc, l'incroyable histoire de la Ve République retrace l'histoire de notre constitution entre déséquilibre, imparfaites, mais qui est quand même celle qui est la plus solide de l'existence de la République en France. Et à la façon d'un reporter qui explorerait ces dix décennies d'histoire politique, Thomas Legrand, c'est un journaliste politique français, fait parler les fondateurs et les praticiens de ces institutions, tout en expliquant les rouages et les évolutions. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce sont, au bout du compte, 60 ans de paix et de relative stabilité, inédites dans l'histoire violente de notre pays, qui sont racontées ici et expliquées sous la plume de Thomas Legrand et le crayon de François Ouarzala. Cette BD comporte également, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette BD, c'est des analyses d'images. Par exemple, vers le milieu du livre, ils font une analyse de tous les portraits présidentiels, ce qu'on voit dans les mairies où il y a les présidents. Et je ne pensais pas, au début, en lisant, qu'il y avait une certaine orientation politique ou que ça montrait aussi tellement ce que le président voulait nous faire passer comme message et la politique qu'il voulait mettre en œuvre. Et dans le coup, ça m'a permis de découvrir que, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les portraits sont connotés politiquement ou ça renvoie une vision moderne ou plus ancienne, plus patriotique. C'est vraiment la politique qui va le mettre en place. Et notamment avec Emmanuel Macron, j'étais étonné de découvrir les messages qu'il voulait faire passer dans son portrait. Et outre ces éléments, fondateurs et étapes importantes de la Ve République, la bande dessinée nous permet aussi de comprendre pourquoi la Ve République est critiquée dans les médias et dans l'opinion publique. Et ça nous donne aussi l'occasion de faire notre propre avis sur la question républicaine et sur l'avenir de notre pays. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant et important dans cette bande dessinée. C'est faire notre propre avis. C'est quelque chose qui est très important en démocratie. Merci Paul pour la présentation de ce livre. Et pour revenir un peu dessus, donc déjà tu parlais de l'analyse des portraits. Je peux conseiller aussi une très bonne émission qui est sur Arte, qui s'appelle Carambolage, qu'il y a un à l'air de connaître, dans lequel ils ont fait un épisode sur les portraits présidentiels, qui effectivement sont des portraits chargés de symboles. Par exemple, pour ne pas tous les citer, il y a la position du drapeau européen par rapport au drapeau français, que la place d'honneur est normalement la place de droite. Et on peut remarquer, je crois que c'est à partir de François Hollande, je crois, ou peut-être avant, où le drapeau européen est passé à droite. Ça, ce n'est pas les aspects que j'avais vus. Mais c'est un des aspects qu'ils abordent, notamment dans Carambolage, où voilà, par exemple, ce genre de choses où ils avaient inversé normalement les drapeaux. Ils ont mis le drapeau européen à droite, qui est la place d'honneur, pour montrer justement la volonté d'Europe de la présidence. Et plein d'autres messages comme ça. Donc je conseille vraiment de regarder cet épisode de Carambolage sur les portraits des présidents. Et de là, le livre serait intéressant. De lire le livre. Lire le livre aussi, effectivement. Ça avait l'air très cool, ça a l'air intéressant. Surtout que la force du livre, c'est que... Oui, tu l'as lu. Oui, pour l'avoir lu aussi, c'est que ça permet de faire comprendre. Comme tu l'as dit, ça permet d'apprendre, de faire comprendre, mais de manière accessible à tout le monde. Ce n'est pas un manuel d'histoire constitutionnelle qu'on lit. C'est quelque chose de très accessible pour tout le monde. Et c'est ça qui est très bien. Je le trouve plutôt neutre, on va dire. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de prise de parti par rapport à l'auteur ou même au dessinateur. J'ai trouvé que c'était vraiment neutre et que oui, ça permet vraiment d'apprendre et de se faire notre propre avis. Ce qui est vraiment une force pour un livre. Parce que souvent, les auteurs, même les journalistes, on se rend compte qu'ils ont quand même plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite. Donc là, c'est plutôt neutre et c'est bien. Il y a aussi une autre BD, donc ça, c'est plus du droit constitutionnel, mais je crois que tu l'as lu, Kylian. La BD Le Château. Oui, Le Château, c'est très bien. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, mais ça reste un peu dans l'univers des présidents pour décrypter. C'est le fonctionnement de l'Elysée. Voilà, le fonctionnement de l'Elysée sous François Hollande. C'est un auteur de BD qui a suivi le président. Voilà, je n'avais plus son nom qui a suivi le président pour raconter. Et vraiment, la BD est exceptionnelle. On en apprend beaucoup sur la vie de l'Elysée en lui-même et même sur les déplacements du président, tout ça. Si jamais vous vous intéressez à ce sujet, je pense que c'est une BD que vous pouvez lire car elle est très complète et très intéressante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a fait parler Michel Debré, un des deux créateurs de la Ve République, de la Constitution, par rapport à la voix de Jean-Louis Debré, son fils. Et je trouvais ça intéressant de dire, on fait avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les personnes qu'on a aujourd'hui, pour raconter le passé. Donc je trouvais ça intéressant de prendre Jean-Louis Debré, par exemple, pour expliquer ce qu'a fait son père et ce qu'il lui passait par la tête pour faire cette Constitution. C'est très intéressant, effectivement. Merci beaucoup, Paul, pour la découverte de cette BD. Et nous allons donc pouvoir passer à la deuxième chronique de Paul avec son petit moment cinéma. Exactement, oui. Et bonjour, d'abord, ça fait très plaisir de se retrouver là. C'est incroyable, vraiment, ça fait très bizarre. Mais bref, aujourd'hui, on va parler de Tenet, qui est sorti en août aux Etats-Unis, du moins, et en France aussi. Et je voulais revenir dessus, parce que du coup, le film est sorti en Blu-ray, il n'y a pas longtemps, début décembre, normalement le 15 décembre. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de le re-revoir. J'étais allé le voir en salle, mais ma séance avait été un peu compliquée, mais ça, on s'en fout. Je n'avais pas pu vraiment en profiter. Là, j'ai pu le revoir, du coup, dans de bonnes conditions. J'ai dû le revoir quatre ou cinq fois pour vraiment me faire bien avis dessus, aussi parce que le film est plutôt cool. Et j'aimerais revenir, notamment, sur les conditions dans lesquelles il est sorti, ce que ça implique pour les salles de cinéma. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle. Warner a décidé récemment de sortir tous ces films qui vont sortir entre 2021 et début 2022. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de date à arrêter, mais on s'en fiche. De les sortir simultanément en salle et sur HBO Max, la plateforme possédée par Warner de streaming. Et c'est dû notamment au relatif flop de Tenet en salle, malgré la tonte assez énorme qu'il y avait sur le film. Il n'a pas réussi à se rembourser. Il a tout juste réussi à se rembourser. Vas-y, Kylian, j'ai l'espoir. Oui, il y a aussi le fait que le marché hollywoodien a été déçu de l'arrivée de Tenet. Mais il y a aussi surtout le fait que la plateforme de Warner a été un flop industriel total. HBO Max ? Ça va, en vrai ? Non, HBO Max, ce n'est pas un choix. Non, Warner, je parle. La plateforme de Warner, de toute façon, c'est... Warner, ça a été un flop industriel incroyable. C'est une perte monumentale. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent mettre leurs gros films, les gros films en simultané pour gagner. Parce que, par exemple, Wonder Woman, qui est sorti récemment dessus, ça leur a fait gagner, bon, pas autant que... Ce n'est pas un chiffre énorme, mais entre 5 000 et quelque chose comme... 500 000, pardon. Après, pour avoir vu tes critiques sur Wonder Woman, il n'a pas l'air exceptionnel. Je n'ai pas vu. Ça attire du public, donc c'est pour essayer de... Et après, justement, je vais revenir dessus, et notamment par rapport au succès de la plateforme Disney+, qui est absolument incroyable. Enfin, on va revenir sur la plateforme. La plateforme en elle-même n'est pas incroyable, mais ça, on s'en fout. Mais le succès est absolument retentissant. Ils ont, je ne sais plus, 70 millions d'abonnés, je crois, alors que ça fait genre un an, un an et demi qu'ils sont lancés. Donc, c'est absolument monumental. Et donc, Assault, qui est sorti il n'y a pas longtemps dessus, le dernier Pixar, ce qui est vraiment un événement assez particulier de voir un film Pixar sortir en streaming. Et donc, oui, par rapport à Internet, c'est finalement assez triste, je veux revenir dessus, que des blockbusters comme ça soient, entre guillemets, sacrifiés pour le streaming, même si c'est quelque chose qui est plus confortable pour nous, consommateurs, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué pour les exploitants. Et de voir tous ces gros films qu'on ne va donc pas pouvoir voir en salle, ça peut nous faire se questionner sur l'avenir des salles tout court, en fait. Parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise va durer pour le monde de la culture, ce qui est quand même assez grave. Enfin, pas le fait qu'on ne sache pas, mais le fait qu'il reste fermé, bien sûr. Et la sortie en streaming simultané de ces gros blockbusters, je pense, va profondément entamer la façon dont on consomme ces films et comment ils vont être produits aussi. Parce qu'un film produit pour la salle n'est pas du tout le même que celui qui est produit en streaming. Il y a des obligations qui ne sont pas les mêmes. Et je pense que, voilà, je voulais voir un peu avec vous si vous aviez des avis, peut-être. Non, mais moi, je pense, je suis d'accord avec toi, Paul. Tu parlais de Warner qui avait décidé, mais on peut aussi mentionner Disney, bien sûr, qui maintenant... Alors, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne sortiraient plus en salle ou est-ce qu'ils sortiront simultanément ? Alors, le nouveau PDG, je n'ai plus son nom, donc c'était Bob Iger avant, mais il a été changé. Et le nouveau PDG, je n'ai absolument plus son nom, a bien précisé que maintenant, la nouvelle stratégie de Disney, c'était de se focus sur Disney+, qui n'était plus toute la salle. Ils ont annoncé plus d'une dizaine de séries Star Wars pour les trois prochaines années. C'est immense, c'est horrible. C'est monstrueux le nombre de séries qu'ils prévoient là-dessus. C'est-à-dire que... Alors que la licence Star Wars est déjà en train de... Comment dire ? D'arriver à un point où le vase va vite, être rempli, et ça va juste se faire déborder. On risque l'overdose, effectivement. Et justement, c'est ce que je disais par rapport à la production de ce contenu, parce qu'on va probablement arriver à une overdose. Quand on voit le nombre de plateformes qu'il y a avec le nombre de contenus qui arrivent, on peut légitimement se demander qu'est-ce qui va se passer, tout ce contenu. En fait, on va le consommer, on va le laisser par terre. C'est un mode différent. On ne va pas passer pour non plus des vieux cons, parce qu'on ne l'est pas encore. Mais ça serait... Voilà, il faut y réfléchir en disant qu'on va peut-être sacrifier une partie quand même de notre économie, finalement, parce que les salles, c'est quand même un moyen de revenu. Oui, mais la culture. Oui, pour la création. C'est toi qui me disais ça avant, que quand on dira plus tard à nos enfants que nous, on allait au cinéma... En tout cas, c'est la direction qu'on prend, oui, c'est ça. C'est peut-être ce que ça va devenir. Est-ce qu'il y aura une disparition des salles de cinéma ? Probablement pas, j'espère que non. On n'espère pas, mais bon. Est-ce que les deux peuvent habiter ensemble ? C'est la question. Je voulais juste lasser cette petite question dans votre tête. Moi, je pense que c'est très intéressant, parce que quand on voit toutes les annonces que maintenant, il n'y aura quasiment plus d'exclusivité aux salles pendant un certain moment, que tout sortira simultanément sur un streaming ou seulement en streaming, parce que, si je ne m'abuse, la chronologie des médias en France s'impose que ça ne peut pas sortir simultanément en streaming ou en salles. Donc, ils devront faire un choix à soit streaming, soit salles. Et ça veut dire que si Disney, comme ils ont fait, par exemple, on regarde Soul, en salles, dans un temps normal, ça aurait été un succès commercial. Bien sûr. Ça aurait été un très bon succès commercial pour Disney. Et pourtant, ils ont choisi, bon, déjà imposé par la pandémie, mais ils l'ont quand même fait, ils ont choisi de le sortir seulement sur Disney+. Après, aussi, le truc, c'est que produire un film, c'est déjà, entre guillemets, un risque. Donc, c'est un risque parce que ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est sûr. C'est que le film est remboursé par ses entrées en salles. Et c'est ce qui était reproché à Tenet. C'est ça. Le fait que ça n'a pas... Le film a eu du mal à rembourser tout. C'est ça. Et bien sûr, par rapport à la période... Même si en France, le film a très bien marché, malgré le Covid et tout. Le film a très bien marché, mais c'est ailleurs dans le monde. C'est que, économiquement parlant, c'est certainement plus rentable de prendre moins de risques en le sortant sur une plateforme de streaming où tu sais que, dans tous les cas, ton film va plus ou moins être remboursé parce que ça va t'apporter de nouveaux abonnés. Surtout quand c'est un Pixar, tu sais que ça va attirer... Et donc, tu n'as pas ce risque financier de donner une somme absolument monstrueuse à des créateurs pour ensuite faire une œuvre et on voit si ça marche ou pas. On la markete ou pas. Mais ça coûte moins cher de produire un film streaming plutôt qu'un film cinéma ? Ça dépend. Parce que si on met les... Pas nécessairement. Ça dépend de la façon... S'il a été pensé pour le streaming, par exemple, c'est une série. Évidemment, une série coûte généralement moins cher qu'un film. Généralement. J'ai pas le moment dans quelques exceptions près. Oui, c'est ça. Camatron, ça... Ça dépend des films aussi. Si c'est Paranormal Activity qui a coûté 20 000 balles ou Tenet qui en a coûté 300 millions, c'est pas les mêmes échelles. Mais voilà, donc peut-être pas trop s'éterniser parce qu'on a d'autres chroniques à faire. Voilà, je voulais juste mettre cette question sur la table en disant qu'est-ce que vous en pensez ? Après, j'ai juste une question pour toi, Paul, avant qu'on continue. Ça, c'est purement sur la qualité artistique et vidéo. Est-ce que s'il n'y a pas une orientation seulement sur les plateformes de streaming, il n'y aurait pas aussi une baisse du matériel utilisé, une baisse de la qualité vidéo ? Enfin, une baisse qui sera entraînée par le fait que ces contenus, on les consomme usuellement en 1080p sur nos tablettes, sur nos smartphones, alors que d'habitude, c'est fait pour être projeté en 4K en cinéma. Tout dépend. Ça dépend, oui. Mais par exemple, je sais que certains dirigeants de Netflix demandent aux productions d'adapter un petit peu leur mise en scène pour être regardés sur téléphone. Par exemple, plutôt favoriser les gros plans que les énormes plans large sur des paysages parce que sur un téléphone, ça rend moins bien. Et donc, la question se pose et pour l'instant, on est encore dans le flou. En fait, on ne sait pas vraiment. Mais à terme, est-ce que ça ne va pas entraîner une réduction de la créativité où tu vas être limité à certains trucs de mise en scène, certaines façons de mise en scène ? Ça va peut-être créer d'autres créativités par rapport à ça. Il y a une au-dessus, je ne sais pas. Mais est-ce que ça ne va pas formater un petit peu tout ce qui va sortir sur ces plateformes parce qu'elles vont être destinées à être regardées sur un plus petit écran que la salle et dans un moins bon équipement aussi parce que Soul, si je l'avais vu au cinéma, je pense qu'il m'aurait fait un milliard de fois plus d'effets que si je l'avais regardé avec la faute sur l'écriture. C'est clair. Soul au cinéma, ça aurait été un problème. C'est la différence. On n'a pas tous le même matériel et si on le regarde dans des conditions médiocres, le film en sera moins bon et c'est dommage. Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles les créateurs voudraient qu'on voit leur offre. Juste laisser ça sur la table ou faire réfléchir un peu à ça et éventuellement soutenir également le monde de la culture si vous pouvez. Par exemple, j'ai acheté Tenet justement pour une fois alors que d'habitude je suis un connard. Dans ces temps troublés, je pense que c'est bien de soutenir ces créateurs-là et prouver qu'en fait on en demande et que quand tout sera ça a passé, éventuellement, on essaie de reprendre un rythme plus raisonnable et se questionner sur notre consommation de médias. C'était un peu long mais je pense que c'était intéressant. C'est une question qui était intéressante je pense d'être posée. C'est bon, ça reste quand même l'avenir du cinéma et qu'est-ce que deviendront les salles ? Seront-elles un objet du passé ? On verra, écoute. Donc voilà, maintenant on en a fini je crois avec la chronique un peu philosophique de Paul. Je crois que tu n'as minimum pas parlé du film Tenet. Oui, mais c'est bien. Mais ce n'est pas grave, on est parti sur un sujet. Je voulais servir de Tenet. Le film Tenet est très loin abordé. Je voulais me servir du film juste pour poser la question parce que je pense que pas mal de gens l'ont vu. Vous avez sûrement votre propre avis dessus et moi je le trouvais plutôt cool surtout avec plusieurs visionnages. Mais voilà, c'était surtout pour amorcer la discussion. Eh bien merci Paul car c'est aussi ça le direct. Les choses évoluent. On va donc pouvoir passer à la chronique suivante qui est la mienne où je vais vous parler série cette fois-ci. Parce que voilà, comme tout le monde je pense le confinement, on est à la maison, on profite de ce moment pour regarder des séries, pour se remettre à jour. Et donc je vais donc vous parler de la série norvégienne Occupied dont j'ai regardé la série 3 récemment. La saison ? La saison 3, effectivement. Je me perds dans mes mots. Merci Kylian de m'aider. Donc j'ai regardé la saison 3 récemment car j'avais adoré les deux premières saisons. J'ai cru en avoir parlé dans un point virgule mais visiblement non. Je ne l'ai pas fait. Il me semblait que tu en as peut-être fait un petit aparté. Je ne sais pas, j'ai peut-être fait un aparté. J'ai regardé, avant de venir, j'ai regardé et je n'ai pas cru voir. Donc écoute. Bon écoute, on en a peut-être parlé. Je n'en ai peut-être pas parlé. Allez, continuons. Donc Occupied, c'est une série dystopique qui se passe en Norvège. Alors on n'a pas de date précise mais on l'imagine dans un futur assez récent quand même au vu de la technologie et voilà, c'est un peu une réalité alternative si on peut dire. Et en fait, dans cette réalité alternative, alors Jesper Berg, qui est un dirigeant écolo, arrive au pouvoir en Norvège et choisit d'arrêter la production de pétrole norvégienne donc qui est énorme et il choisit de l'arrêter pour passer aux énergies verts et voilà, et engager donc le pays dans une voie de production plus propre sauf que cette décision ne plaît pas à l'Union Européenne qui va donc un peu se battre diplomatiquement avec la Norvège et autoriser la Russie à envahir son territoire pour rétablir la production de pétrole. Donc les deux premières saisons, c'est un peu ça l'intrigue. On commence par la saison 1 donc avec l'invasion enfin l'invasion en quelque sorte parce que le gouvernement norvégien essaie de faire tout pour montrer qu'ils sont toujours aux commandes alors que derrière ils prennent directement leurs ordres de l'ambassadrice de Russie si je ne me souviens plus de son nom. Moi non plus. C'est Sidorova. Oui, Sidorova. L'ambassadrice Sidorova qui est jouée par une très bonne actrice d'ailleurs. Donc c'est elle qui va directement donner les ordres en Norvège et en fait les deux premières saisons ça va être cette vie en fait cette vie sous l'occupation russe comment le vivent les gens en fait on va suivre différents points de vue le point de vue du premier ministre Jesper Berg le point de vue d'une famille et le point de vue du garde du corps du premier ministre surtout du garde du corps c'est un personnage super important c'est effectivement un personnage important donc les deux premières saisons ça va être ça ça va être de l'intrigue autour de l'occupation de la Norvège comment le vivent les habitants une résistance qui va se monter aussi une résistance qui va se monter pour pour battre les russes et ça va nous amener à une saison 2 en fait où on va arriver sur l'explosion des tensions un peu c'est le moment où là tout le monde est à cran et donc là moi je vais vous parler de la saison 3 qui est l'étape un peu décolonisation c'est pas vraiment un spoil voilà je considère que c'est dans la continuité de l'histoire donc je spoil pas trop en fait là on arrive au moment où la Russie a été mis hors de Norvège et donc on arrive dans une période je pense ça peut rappeler certaines périodes de l'histoire comme on a conduit en France en fait il y a une politique en Norvège qui est très protectionniste et les russes dehors en fait en quelque sorte une période de restauration voilà c'est ça de restauration donc chaque russe est un peu déporté en quelque sorte et il y a cette tension entre justement ceux qui sont pour les droits de l'homme et la justice et qui ne soutiennent pas cette politique qui est un peu vraiment très autoritaire on peut le dire de repousser tous les russes et d'arrêter tous ceux qui ont travaillé avec les russes aussi et donc voilà c'est une excellente série qui est vraiment pleine d'action pleine de rebondissements je ne peux que vous la conseiller portée par des acteurs magiques on peut parler par exemple dans les premières saisons d'Hippolyte Girardot acteur français qu'on retrouve maintenant sur France Inter qui joue un commissaire européen il joue un commissaire européen il n'apparaît pas tout le temps c'est pour des courtes c'est ça c'est des courtes périodes mais je trouve ça c'est rafraîchissant de le voir c'est rafraîchissant de le voir et c'est dans une production norvégienne voir un acteur français comme ça et après sinon on n'est que sur des acteurs norvégiens mais vraiment des excellents acteurs et au début je pensais que la série allait s'essouffler en continuant dans les saisons mais non vraiment elle réussit toujours à nous surprendre la fin de la saison 3 est spectaculaire c'est vraiment chaque fin de saison est spectaculaire c'est ça en général je suis souvent déçu par les fins de séries mais la fin de la saison 3 est vraiment magique magnifique c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a suivi c'est émouvant c'est beau je peux que vous conseiller de regarder cette série qui est un excellent thriller politique une excellente production norvégienne voilà c'est tout ce que j'aurais à dire sur Occupied et je vous conseille donc de la regarder les deux premières saisons qui sont disponibles sur Netflix c'est la troisième qui est disponible sur là où vous la trouvez mais voilà c'est tout ce que j'aurais à dire donc sur cette série magnifique et que je vous conseille de regarder et bien merci beaucoup j'ai pas regardé donc je m'inter voilà Paul qui ne regarde pas je n'ai aucune culture en fait donc c'est pas moi qu'il faut demander non 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 mais apparemment ça rend très bien donc ça donne envie non c'est une excellente série politique je peux que vous conseiller de la regarder donc voilà allez-y et on va donc pouvoir finir cette émission par le meilleur ce que l'on attendait tous et toutes la chronique de Kylian juste après ce jingle c'est un classique c'est un classique c'est un classique de la littérature oui et aujourd'hui nous partons vers la Russie à la recherche de ce que signifient l'amour et la haine sur fond de débat politique en 1949 donc se joue pour la première fois sur les planches du théâtre Héberto une toute nouvelle pièce d'Albert Camus intitulé Les Justes Camus nous poursuit intitulé Les Justes Camus nous emmène dans un petit appartement russe de Moscou en 1905 nous sommes donc placés du côté des terroristes d'un groupe de révolutionnaires qui planifient de tuer le grand duc et nous les suivons dans leurs examens de conscience vis-à-vis de l'acte qu'ils vont commettre quelques jours avant et après le moment fatidique donc c'est une pièce en cinq actes et les faits qui s'y sont déroulés sont inspirés directement de faits réels et Camus a même conservé le nom du protagoniste principal qui est Kaliaïef donc pourquoi est-ce si intéressant de lire cette pièce donc dans cette oeuvre une réflexion sur l'engagement politique est mêlée à une réflexion sur les antagonismes que sont l'amour et la haine jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre un idéal tuer des innocents comme des enfants est-il nécessaire pour défendre la cause l'amour pour le peuple oui mais à quelles conditions quand ce même peuple aussi chéri soit-il ne reconnaît pas l'acte qui est accompli pour lui l'exercice de la terreur enfin est-il nécessaire pour soutenir la cause en fait toutes ces réflexions sur la psychologie des individus ainsi que sur les moyens de promouvoir un idéal c'est ce qui fait une oeuvre forte et qui ne laisse pas le lecteur indifférent plus que politique c'est aussi une véritable tragédie d'amour celle d'une passion plus humaine que symbolique même et surtout si cet amour doit rester impossible à l'instar de Roméo et Juliette l'opposition entre le devoir de servir la justice et le sentiment pour un être aimé ne laissera aux amants qu'une seule solution justement le sang et la corde de froide inséparable de Kaliayev Dora est une figure essentielle de la pièce et manifestement le porte-parole de l'auteur et comme dans une tragédie antique où l'hubris donc pour rappel c'est le comportement ou le sentiment violent qui est inspiré par la passion même si l'hubris est punie Dora tout en restant fidèle à la cause révolutionnaire est consciente de la démesure de leur entreprise et reconnaît la faute de la transgression c'est pourquoi il est intéressant de lire ou relire les justes d'Albert Camus qui est une oeuvre forte et qui ne se limite pas à un seul point de vue et fait confronter différentes opinions merci beaucoup c'était magnifique on avait aimé on est très content de cette reprise et d'avoir pu écouter ton nouveau coup de coeur littéraire comme le dit si bien ton jingle classique comme le dit si bien ce jingle et c'est une fin d'émission pour nous nous sommes très heureux d'être revenus nous espérons être de retour le plus tôt possible régulièrement on essaiera promis et on vous fait des bisous à toutes et à tous et on vous dit à une prochaine fois merci à vous de nous écouter au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir le plus tôt possible le plus tôt possible au revoir au revoir au revoir au revoir